Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roma Universalis IV. Nous jouions avec Rome et nous étions en guerre contre Roxolani et ses alliés. Et ils avaient beaucoup, 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 beaucoup plus d'hommes que nous. Sachant qu'ils sont tech 3 militaires et qu'on est quand même tech 4 nous. Et il y a peut-être moyen avec tous les points militaires qu'on a d'ailleurs de les... d'être meilleurs que eux. Voyons voir. On pourrait augmenter un petit peu le moral, augmenter l'attrition. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Oh, Land Force Limite. Avec plaisir. Ça va nous coûter de l'admin. Mais du coup, ça nous monte à 258 ici. Ce qui nous permet de développer une nouvelle légion. Voilà. Et on va construire tous les mercenaires disponibles à Kosovo à nouveau. Et c'est parti. Là, je peux vous dire qu'on va les faire souffrir les Roxolani. Ils vont regretter d'avoir bouffé... tout ce qu'ils ont bouffé. On va essayer plutôt de faire le tour pour éviter de se les prendre. Donc on a plus de morale qu'eux. Ils ont d'ailleurs un problème de ratio de cavalerie. Ça les rend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins efficaces. Nous, ça va. On a quand même beaucoup moins d'eux. Donc on continue d'envoyer du renfort. Oh là, c'est une bataille monstrueuse. Alors, où est-ce que... Où en est l'intégration de ce monsieur ? Décembre 586. Donc il me reste un an avant de l'intégrer. Donc ces 20 000 hommes qui doivent être par là seront à moi. Très bien. Allez. Voilà. Oh là là, le résultat de cette baston, ça va être monstrueux. On va voir. Encore des mercenaires dispo. Voilà. On est au max en points militaires. Vous savez quoi ? On va plutôt les dépenser pour voir si on ne peut pas avoir de meilleurs généraux. 3-1-3, c'est mauvais. 3-2-2. Il y a un peu mieux, mais bon, c'est toujours mauvais en fait. Ils envoient du renfort, mais... C'est pas ça qui va les sauver. On va la gagner cette bataille. On a quand même l'avantage tactique. Ouf, le 9 il fait mal. On a gagné. On a perdu beaucoup plus d'hommes. Combien ? 31 000 contre... 34 000, non ? C'est lui qui en a perdu le plus. Ok. Donc, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va recombiner tout ça. Et puis, on va le séparer en... Voilà, plusieurs armées. Qu'on va faire... Alors ça, c'est une armée de mercenaires. Je vais le faire avancer ici. Peut-être que ça, c'est une armée à mélange. On va l'envoyer là-bas, celle-là. Avec mon leader spécial siège. Vous, vous êtes sorti le 30 novembre. Moi, je risais d'arriver avant là. Pas une bonne idée. Voilà, je peux passer par là. Et ici, nous avons encore 27 et 11. On va essayer de faire reculer un max de certaines de ses troupes. Qu'elles puissent se reposer dans notre territoire. Ouais, je sais pas ce que tu fous là, toi. Toi, tu te recules aussi. Putain, ce baston de malade, quoi. Ok, on a fini de correr, donc on peut convertir dans la foulée. Bon. C'était quoi ? Tesali, Boy ? Putain, ils étaient tous là. Ce que je vais plutôt leur dire, cette fois-ci, mes vassaux, c'est d'être soutien. Je préfère les avoir derrière moi plutôt que ceux qui se fassent prendre chacun de leur côté. On a des armées complètes de mercenaires. Ok. Vous savez quoi ? On va enlever l'accès militaire de ce monsieur. Comme ça, lui, il l'aura pas en même temps que nous. Toi, ta quête avancée. Toi, tu vas rester derrière. Tout ce qu'on a perdu, à mon avis. Combien ? 40 000 hommes. C'est pas beau, ça ? J'ai rien d'autre, ici. Forte défense et land maintenance modifié. On va plutôt prendre lui. On va lever les impôts de guerre. Voilà, ça va nous faire du bien. Oh, ça c'est intéressant. Il est en train de faire un assaut. Vous voyez ? On va essayer de l'en empêcher. Il a réussi. Dommage. Néanmoins, il a la moitié de son moral. Bon, j'ai quelques régiments qui traînent. Voilà. Voilà. Belle victoire. Est-ce que je peux pas faire sortir un Arthès ? Vu qu'ils se sont quand même fait un peu assiégés. Non, ils sont toujours très motivés. D'accord. Comme vous voulez, les mecs. On a pris cher quand même dans cette bataille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si... Ouais. En fait, oula. Oula. Reste là. C'est quoi comme terrain ici ? Il n'y a que des farmlands. Ouais, donc... En fait, je me suis vraiment battu au bon endroit. Sophia, c'était vraiment le bon endroit pour se battre contre eux. Après, le problème, c'est que j'ai pas spécialement envie... Enfin, attendez, Tarragona. On va leur donner un peu d'autonomie, histoire qu'ils se calment. Allez, allez au... Oh, ils sont qu'à zéro. Ouais, non. Je vais quand même leur donner. Comme ça, on embarque. Et on transfère. Et si j'ai besoin, j'irai chercher ces deux autres légions. Mais a priori, je vais pas en avoir besoin. Eux sont en train de partir au nord. Est-ce qu'ils ont d'autres guerres, les Roxolani ? Non, ils ont que nous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes sérieusement en train de m'attaquer ? Non, ils vont à Billard. Slavonia. D'accord, ils sont en train d'aller là. Ouf. On a un joli stack qui arrive. Là, par contre, ceux-là, ils viennent pour moi, je pense. On va essayer de circuler. C'est quoi comme terrain ici ? Ouais, c'est que des plaines. Si je dois me battre quelque part, c'est plus ici ou ici. Je pense qu'ils vont me choper là. Ok, on a... Ah, ben t'as, on va lui couler sa flotte. On va faire ce qu'on va à nouveau construire tous les mercenaires que je peux. Ok, on a réussi à se sortir. On va couler sa flotte. J'ai jamais dit que je voulais me battre là, moi. Merde. Bon, l'avantage... Il n'y a aucun avantage. Je n'ai même pas pris de traverser de l'eau. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et mes mecs, ils viennent même pas m'aider, quoi. On va vraiment dans un cul. On va essayer plutôt de se mettre là. Et dès qu'on peut, on va voir le 11 mai. Voilà, on se sort. Même si on perd la bataille, c'est pas grave. On va essayer de garder nos troupes dans les environs. Pourquoi ça ? C'est juste des mercenaires. Moi, j'ai 5000 hommes qui traînent. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Restez là où on va combiner. Ok, donc vous n'allez pas me suivre, en fait. Ce qui paraît assez logique. Il est où, lui ? Ouais, il sert un peu à rien, là-haut. On va les intervertir. On va voir. Je veux bien un autre, ouais. Oh là là là, mais c'est pas vrai. J'ai 55 de tradition, quand même, quoi. Regardez la discipline. C'est pas grave. Ok, donc ils se sont attaqués à ces deux-là. Alors ça, c'est celui qui doit rester là. C'est eux qui doivent bouger. Ok. 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 On va attendre que lui soit dispo. Voilà. Comme ça, on va le mettre ici. Et on va s'attaquer à ça. Voilà. Et ensuite, on va, vous voyez, tout ça en soutien. Voilà, parfait. Ici. Pas mal, mais peut mieux faire. On va reculer des troupes. Souffrance ultime. Ok. Toujours, ouais, mais après, il y aura toujours plein d'hommes, ça c'est clair. Mais bon. L'important, c'est que il faut que je sorte ses alliés un par un, en fait. Vienne, c'est quoi comme terrain ? C'est juste des farmlands. On va essayer de les choper s'ils sont que 10 000 hommes. Ah, putain, on a perdu notre général. Ah, putain, on a perdu notre général. Non, mais foutez de ma gueule, quoi. Il faut vraiment les doctrines d'attaque, je pense. Ça va être les prochaines qu'on risque de prendre, si vous voulez, mon avis. Parce que franchement... Ouh, c'était surtout de la cavalerie, ça. Pourquoi comme Terra et qu'on glitta, ici ? Mais ça, c'est pas grave. Bon, ça va, j'ai du soutien qui arrive. Après, l'avantage, c'est qu'on n'est ni avantagé, ni désavantagé à cet endroit-là. Ah, putain, tu veux déjà la paix ? Non. D'ailleurs, on peut peut-être commencer à transférer les contrôles. Voilà. Et celui-là aussi ? Non. On va réduire l'investissement. On en est combien de l'autre, là ? Ah, putain, on va venir sur le point de l'annexer. Super. Euh, oui, gratte si tu peux l'avoir, si tu veux. On va embaucher encore des mercenaires. Bon, il n'y a pas énormément non plus, mais bon, c'est déjà ça. Ok, on a fini de l'intégrer. Bon, on a perdu la culture étrusque en guise de culture acceptée, malheureusement. On se retrouve avec un peu d'un rest et surtout, voilà, beaucoup de problèmes d'unité religieuse, parce qu'ils n'étaient pas de la bonne religion. Mais surtout, on se retrouve avec leur stack à eux pour nous. Et j'imagine, ouais, on est un petit peu au-delà de la limite, mais ça, de toute façon, on va y remédier une fois qu'on se débarrassera de tous les mercenaires qu'on a. Donc ça devrait être bon. Alors, vous faites quoi, vous ? Non. Ah merde, trop tard. Ok. Ça, ça fait un gros détour quand même. Allez, le soutien, allez, le soutien, allez, le soutien. Yes. On va peut-être envoyer une autre flotte ici. On va reconvertir tous les droïdes. Bon, pas mal. Après, ce mec-là, on n'a pas pris sa capitale. Je ne dirais pas. C'est les Anarthès, hein. Si je pouvais juste les sortir. Non. Bon, on va leur prendre plus de leur terre, alors. Je ne sais pas ce qu'il faut là, ce régiment tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mais je sais. Des Spires, en plus. Bizarre, normalement, c'est des Astatis. Ça doit être... Les unités du vassal qu'on vient de prendre. Ouais, c'est obligé. Super. Bon, alors. Allez, je la vois. Je la vois, ça capitale. Nous y voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va y mettre un bon leader avec du siège. Oh, putain de merde. Je me suis fait surprendre. Ça devrait aller, mais... Je me suis fait surprendre quand même. Ah, super. Les seuls leaders qu'on avait qui avaient du siège sont morts. Ah non, il y a lui quand même encore. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Où est-ce que je l'ai mis, lui ? Toi, t'es plus là. Je te vire parce que t'es mauvais, quoi. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mais il n'a pas de siège. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, il devrait prendre le contrôle. Super. Non. On n'accepterait pas la paix. On n'accepterait que la paix que je ferais moi-même. Bon, bah écoutez, c'est une belle guerre. Bien violente. On souffre. On souffre très fort. En tout cas, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous de m'avoir rejoint. Attendez, j'ai sorti lequel, là ? Non, celui qui doit rester. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Roma Universalis 4. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada